Salut tout le monde c'est Gessou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la présentation des mods de Garry's Mod en français. Et aujourd'hui les amis on se retrouve sur la map Sias Itali, donc comme je vous l'avais dit sur le premier épisode, je change de map à chaque fois pour les différents mods. Alors ce n'est pas des gamemods, ce sont des mods, peut-être que je ferai des présentations de gamemods en C4, j'ai pas fait de vidéo sur cette série parce que j'ai mis longtemps à la faire, car tout simplement je ne trouvais pas le mod, mais finalement j'ai trouvé en regardant dans mes addons. Donc ce sera une vidéo assez courte quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est plutôt sympathique comme mod et j'ai trouvé que cette map était plutôt pas mal pour en parler, il y a d'autres aussi mais c'est mieux celle-là. Donc c'est un mod que vous pouvez trouver sur le workshop de Steam, qui s'appelle Spider-Mods Web, donc je vous montre dans le titre, il y a le nom du mod, donc ne vous inquiétez pas. Donc dès que vous l'avez téléchargé, vous faites votre menu, vous allez dans Arm, Spider-Mod. Voilà, donc il y a la super musique, par contre la musique est extra, franchement on n'a pas à dire, elle m'a un peu surpris, je l'avais un peu oublié cette musique. Donc dès que vous faites une toile, la musique s'arrête, c'est la très belle musique de Spider-Mod, franchement, elle est très bien. Donc le Spider-Mod, ça permet de tiser des toiles et de vous balancer. Donc vous appuyez sur Shift pour aller vite, espace pour monter. Et donc ça s'accroche à peu près partout, même sur les surfaces invisibles. Et ça va sur une surface qui colle. Attendez. Voilà. C'est un petit mot de très courant, je vous l'ai dit, mais bon, voilà. On ne peut pas aller plus haut que ça, d'accord. YOLO. Je suis caché. Et là. Youhou. C'est un petit mode. Bon, moi je m'éclate quand je suis tout seul, ou avec des potes, on se met en sandbox, on s'éclate. Donc ça, c'est un mode que vous n'aurez que en sandbox, sauf si la personne qui a un serveur a mis ce mode. Voilà. Donc il y en a d'autres, mais il y a d'autres modes Spider-Brand, mais il ne marche pas très bien. Il y en a où vous avez un pistolet, mais ça ne marche pas très bien comme mode. C'est le mieux, celui-là. Par contre, vous prenez des dégâts, c'est sûr. YOLO. Par exemple, un petit test. Vous voyez, par contre, c'est très fluide, ça répond très bien ce mode. Elle répond vachement bien. Ça, c'est pas mal. Un mode comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui répondent aussi bien. En plus, on se dirige très facilement. La maniabilité est parfaite. Donc, je vous le conseille, c'est un petit mode sympa, vous pouvez jouer avec vos amis, vous téléchargez plein de modes, vous téléchargez ça. Par exemple, en sandbox, pour vous donner une idée, mettez-vous en sandbox, téléchargez, enfin faites apparaître des immeubles, des bâtiments, et puis c'est parti. Vous avez des petits jeux sympas comme ça, voilà. Une ou deux. Là, donc, c'est un petit mode très court. Ne vous inquiétez pas, le prochain... Enfin, peut-être qu'il sera court aussi, ça va dépendre duquel je fais. J'en ai deux, trois en tête. Donc, ça sera à voir. Donc, en tout cas, j'espère que ce mini-mode, découverte de mode, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, enfin tout mon blabla habituel, de toute façon, commencez à le connaître. Même si vous êtes habitué de la chaîne, pour les nouveaux, c'est simple, vous likez, vous commentez pour m'aider, vous partagez aussi, vous vous abonnez. Et si vous me découvrez, et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aller découvrir mes autres vidéos. Voilà. Vous êtes de plus en plus, si ça fait plaisir. Donc, moi, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, les amis. Bye.